Bonjour à tous, aujourd'hui on va aller voir du golem pompe, du golem pompe dans du top ladder Cependant j'ai eu quelques petits soucis à l'enregistrement, une fois et une deuxième fois C'est à dire que Venom en fait on avait tourné la vidéo ensemble, c'était pire passé, c'était merveilleux, enfin tout ça quoi Et ensuite j'ai vu qu'il y avait un décalage de 8 secondes sur mon micro par rapport au reste de la vidéo Du coup c'était un peu galère, en fait j'ai eu quelques soucis de synchro caméra micro et du coup j'ai relié mon micro à la caméra Et bah ça marchait bien lors de mes tests, sauf que sur le rendu de la vidéo, 8 secondes de décalage, donc c'est injouable Anyway, du coup j'ai sauvegardé les replays en live et on a quelques replays Donc on va partir sur deux replays, on va aller voir le deck, je vous explique tout dans le moindre détail Et ensuite on va aller caster sur les parties live que j'ai enregistrées, c'est parti Alors comme vous pouvez le voir ici, nous avons un joueur qui s'appelle Venom Donc c'est celui-ci, c'est Venom, c'est le grand Venom Et il est actuellement à 2328 en ladder Donc en gros il est venu me contacter en me disant, hé j'aimerais bien proposer du golem pompe sur la chaîne Je lui dis, bah ouais c'est cool, il y en a toujours pas Donc je lui dis, ok tu te mets à 5000 en ladder et on est parti direct en vidéo Donc il se met à 5000 en ladder, on commence sa vidéo Et en fait bon il a complètement perf, il est à 2500 en ladder, il s'est mis super haut Alors que c'est très très compliqué de jouer du golem pompe dans la méta actuelle C'est parti, il faut voir un petit peu, un petit peu, comment ça se passe Alors, le premier replay, il l'oppose à NB Forever Donc NB Forever, ici, il nous joue une version cimetière Donc je vais vous passer un petit peu rapidement le x2 en vous expliquant un peu dans le détail Donc Venom, lui, il aime bien engager la partie Même s'il joue golem, comme ça ça lui permet de cycler, d'obtenir ses pompes, etc En tout cas c'est un choix L'adversaire met directement un poison sur la tête de la pompe d'élixir Genre, non, 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 la pompe d'élixir, toi tu meurs, tu n'existes pas On défend tranquillement avec la Valkyrie de la part de l'adversaire Là, on est obligé de remettre notre propre sorcière de la nuit, tranquillement, les petits échanges Et là, il envoie un premier golem Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce golem, il se permet de l'envoyer Pourquoi ? Parce que l'adversaire n'a plus le poison Et pourquoi l'adversaire n'a plus le poison ? Parce qu'il joue pompe ! Et c'est vraiment ça qu'il faut voir comme intérêt principal à ce deck Il y a deux intérêts, en fait, à jouer pompe C'est un, vous allez pouvoir utiliser les gros sorts adverses Ce qui fait dire que vos troupes derrière, elles vont être tranquilles Elles vont être sereines, elles vont être pépouses Elles auront plus de gros sorts à se prendre dessus Bon, par contre, là, il a un peu overcommit, il se prend contre-poche, ça va être compliqué Et le deuxième truc, c'est que si l'adversaire ne joue pas de gros sorts Il est dans la misère Parce que, un, il ne peut pas aller chercher les pompes Ok, donc il ne peut pas Ça, c'est galère, donc il va accumuler de l'avantage d'élixir, etc, ça va être dur Mais en plus, une fois que vous ferez des pompes Pas à 12, pas à 16, mais à 20 ou 28 d'élixir Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que l'adversaire, il n'a toujours pas de gros sorts Et il ne pourra pas gérer les storm que vous avez derrière Et c'est quasiment instant win Donc, contre un deck qui n'a pas de gros sorts C'est très difficile pour l'adversaire de réussir à gagner Donc là, il va défendre la Valkyrie avec sa sorcière de la nuit Et on arrive dans le temps en x2 Donc là, il va essayer de reposer une pompe Il prend bien le temps de poser des pompes Il va poser des pompes, utiliser l'essor adverse Et bim, il clutch le poison adverse Donc là, désormais, ce qu'il peut faire, c'est poser son golem tranquillement Ou alors, là, il va décider de cycler un petit peu Tempo le B-Dragon Mais il peut également se permettre de poser directement Un premier golem qui va bloquer le B-Dragon Après, les contre-adversaires qui jouent la Cache Goblin, l'Aternad, etc Donc, ce n'est pas forcément évident Ici, interaction très intéressante sur la gauche L'adversaire met un fil barbare cimetière Et là, la réponse est parfaite de la part des Venom C'est qu'il met juste une bûche Donc l'adversaire met 7 d'élixir et lui met 2 Alors qu'il est sur un push golem Et c'est ça que vous voulez quand vous êtes en push golem C'est mettre un minimum d'élixir pour défendre Et faire le plus gros push possible à droite Il garde bien l'élixir pour mettre la foudre Dès qu'il a la portée de foudre Alors, regardez ça, la foudre Bim, 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 salut Hop, tu plus, on règle le problème Qui était-tu, sorcier de glace ? Tu tombes sur la foudre Et là, à partir de là, il n'a plus qu'à se former Il n'a plus qu'à mettre son gros push Donc, le golem va tomber La Tornade qui est ratée de la part des adversaires L'adversaire va essayer de temporiser à mort Remettre une cache goblin, etc Sauf que le golem pont était beaucoup trop Pour lui, à gérer Et du coup, ici, Venom emporte la première partie Ici, il est opposé à un deck Où c'est très, très compliqué de jouer contre Je vais vous montrer ça tout de suite, rapidement Pareil, en accéléré pour le x1 Donc, c'est du cochon Bourreau Tornade C'est infâme C'est complètement infâme Là, on peut voir, il défend la sorcière de la nuit Mais du coup, il se prend quand même deux coups sur le terrain L'adversaire, il a juste à mettre une Valkyrie au milieu de map 4 délicieurs, il gère le Biodragon Il gère la sorcière de la nuit Et du coup, c'est déjà galère L'adversaire met les gardes à droite Donc, il va pouvoir juste défendre à la bûche Ça, c'est pas trop mal L'adversaire est un peu obligé de recycler Là, la pompe est mise derrière Petite erreur Elle serait mieux devant le roi Ce qui ferait en sorte que la roquette ne touche pas Mais du coup, bon Il se prend quelques dégâts sur le tour Ça équilibre un peu les dégâts C'est pas très grave Il se permet de partir en golem Cependant, du coup, il y a un cochon qui a envoyé cache Mais la bûche n'est pas encore revenue Donc, il peut défendre au gang de gobelins Se prendre un seul coup Et bien gratter de l'autre côté L'adversaire, ici, il fait un choix qui est très intéressant C'est qu'il décide de plutôt partir En bourreau-Valkyrie pour défendre Mais il décide de pas De pas mettre trop de délixir à gauche Et de laisser le gang de gobelins Du coup, ici Venom, il a dit Ok, je vais mettre foudre Pour gérer le bourreau plus bûche Comme ça, foudre plus bûche Ça tombe le bourreau Et le golem met des très bons dégâts sur la tour Et au final, il prend un petit avantage sur la partie Cependant, là, c'est le vrai souci C'est que du coup, il envoie garde cochon Il est obligé de mettre 7 délixirs Et ça fait complètement le jeu de Vincent Parce que Vincent, il a juste à mettre un bourreau en défense Qui va reforcer une réponse de l'autre côté Donc là, on va devoir ignorer le bourreau Et partir en pêche Malissimum de l'autre côté Il y a un cochon qui est envoyé en plus C'est pareil, on l'ignore On prend la tour Et là, ce qui est très intéressant dans le play de Venom Et je vais vous repasser en fois C'est qu'il décide de ne pas accompagner plus son golem que ça Il met que la sorcière la nuit Pour pouvoir reposer une pompe Et prendre l'avantage là-dessus Ce qui est très intéressant Là, par contre, il rate la foudre La foudre juste pour les boucliers des gardes Évidemment, ce n'est pas exactement ce qu'on aimerait avoir Heureusement, là, il peut se défendre au gang de gobelins Il ne va pas prendre si cher que ça Même s'il y a une petite bûchette derrière L'AMG qui va les connecter là-tour En tout coup On retempo au BB-Dragon Et donc là, il y a 2316 HP en face Le bourreau qui est utilisé Golem qui va les mettre en mode progression Mais alors là, vous avez vu, c'est très intéressant Moi, je n'aurais jamais fait ça Je n'aurais jamais parti en golem Encore moins sur les troupes adverses Mais si B-Dom, il se dit Ok, comme ça, je vais pouvoir utiliser ma AMG Qui va aller gratter les troupes derrière Et au final, ça lui permet de tomber les troupes de support Bon, le golem va mettre quelques dégâts Mais surtout, il reclaque la tornade en face Qui force 3 délixirs supplémentaires à l'adversaire Et ici, l'adversaire fait une énorme erreur Il met le bourreau à droite Le bourreau à droite Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On punit simplement On est parti en golem de l'autre côté Le bourreau ne servira à rien Ne pourra pas défendre On ne peut pas utiliser le bourreau tornade pour défendre Ce qui est vraiment très embêtant au golem Et ben là, non ! Il n'y a que le bourreau tornade Du coup, la sorcière de la nuit ne se prend pas la tornade Parce qu'elle a été mise beaucoup plus loin Elle va arriver sur la tour Elle va connecter On remet un grand double blind dans le pocket Et même si on se laisse connecter par le bourreau On s'en fiche Parce que nous, derrière On a la grosse pression sur la tour Et c'est la victoire ici de Venom Donc très intéressant Il a surtout bien puni l'erreur De la pose du bourreau en face De la part de Vincent Ce qui a permis de l'emporter là-dessus Sur un matchup qui est très délicat Désormais, on va passer aux parties Qui ont été registrées Donc au premier live Que j'avais tourné avant Je vous mets directement le live là Donc il n'y aura pas le son du jeu Parce que du coup C'était des synchros par rapport à ma voix Etc J'en chistre pas les pistes audio C'est pareil Du coup, ça ferait vraiment très bizarre C'est pas très grave La voleuse qui va aller tomber Ici sur la tour Mais qui connecte quand même un coup Donc là, il a l'information d'une voleuse D'un zap On ne sait pas encore exactement Ce que joue l'adversaire Sorcier qui est utilisé en plus Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser notre foudre Potentiellement pour aller gérer ça Ou alors, simplement, on part en pompe En fait, il pose une pompe ici En se disant Si l'adversaire accompagne son sorcier Je mets une foudre value Sauf que Moi, je n'aurais pas fait Parce que je me dis C'est un géant Méganite P.K. Je suis dans la galère Et ce qui a été le cas ici Du coup, il a le mire en face Qui va aller prendre sa pompe Il ne peut pas gérer le sorcier à gauche Il a les bats qui sont super embêtantes Et du coup, le méga chevalier Je lui mets super cher Donc là, il n'est pas bien Mais Heureusement Il joue Golem pompe S'il y a bien une carte Un deck Qui peut te remonter Qui peut prendre une, deux, trois couronnes C'est bien le golem pompe Donc comment on va se débrouiller là-dessus On pose notre golem On sait qu'on n'est pas trop mal dans l'élixir Et là, interaction très intéressante à droite C'est exactement ce qu'il faut faire en golem L'adversaire met six d'élixir Il met juste une bûche Donc il gagne quatre d'élixir là-dessus Il se prend quelques dégâts Mais il gagne quatre d'élixir Et ça, c'est vraiment crucial Deuxième truc important C'est qu'il ne met pas tout de suite Quelque chose pour accompagner le golem Il attend de voir Ce que l'adversaire décide de faire Il accompagne seulement maintenant Avec la sorcier ma nuit L'adversaire, il a soit sorcier Soit méga chevalier pour défendre ça Et là, du coup, il a l'élixir pour la foudre Du coup, il va pouvoir mettre une foudre sur le sorcier Sa sorcière de la nuit, elle est partie Elle connecte sur le bâtiment Elle va mettre super cher L'adversaire, elle est obligée de claquer un zap Sauf que la sorcière, maintenant Elle crée quatre bats quand elle meurt Et du coup, on a deux bats supplémentaires Qui vont aller tuer les bats Et qui vont aller mettre très cher au bâtiment Et là, on est extrêmement bien Dans ce début de partie Là, il reste une minute Donc soit on fait le choix De bien réussir à se défendre Là, il va mettre le dragon à droite Il met le gang à gauche Donc il se prend zéro dégâts Et l'adversaire, il n'a que zap en dégâts directs Du coup, en une minute Il a la possibilité de se prendre zéro dégâts Par l'adversaire L'adversaire a mis directement un méga chevalier Et il débattre Donc là, il décide de défendre avec son golem Ici, il a dit que lui, il préférait défendre comme ça Parce qu'il n'avait pas vraiment d'autres options Moi, je lui ai dit que j'aurais plutôt mis la sorcière la nuit Et j'aurais recyclé mes troubles de support derrière Deux façons de jouer vraiment très différentes Pour autant, son golem va quand même très bien temporiser Le sorcier, par contre, il pose quelques problèmes On peut le voir, il va tuer le golem On a encore le méga chevalier en vie Il y a la voleuse Donc là, il faut vraiment gérer avec un gang de gobelins à gauche Il faut défendre au mieux le mineur Heureusement, le méga chevalier qui va tomber On a encore les petites battes, etc. pour les défendre Les gobelins ne connecteraient pas Plus que 244 HP en face Donc on est à portée de foudre Et ça, c'est très important d'être à portée de se foudre Là, il la met directement Il aurait eu le choix, il aurait pu temporiser un petit peu L'adversaire a mis un mineur directement sur la tour Donc là, ça va être très très serré Le zap qui est rajouté de la part de l'adversaire Il reste 62 HP, ce qui fait qu'il va pouvoir tenir Il va pouvoir défendre là-dessus Et remporter notre première partie en live La seconde partie va l'opposer à Purple 31 Je lui ai dit, ouh, ça va être chaud Parce que Purple, je le connais, c'est un très bon joueur De la communauté francophone Donc Purple, il joue ici un lockbait Un lockbait avec esprit de glace et avec voleuse Venom est parti sur un petit big dragon Au fond de map, on a le gang de gobelins qui est utilisé à droite Buche pour aller gérer ça Alors là, c'est pareil, moi j'aurais plutôt mis le sorcière de la nuit Il décide de mettre une buche, oui, directement Comme ça, il est tranquille Mais là, on s'attend à ce que, du coup, l'adversaire joue un chevalier Et mette un fus de gobelins Donc c'est sûr, là, c'est sûr à 100% Il en va sans fus de gobelins Et il défend la sorcière de la nuit Ce qui est en temps normal et embêtant au golem Parce que l'adversaire, il peut mettre une roquette là-dessus Et faire de la value Et t'as pas de contre-push Mais en fait, ce qu'il m'a dit ici, Venom Et qui est très intéressant C'est qu'il dit, oui, mais en fait Si l'adversaire met une roquette sur la sorcière de la nuit Il l'a pas pour la pompe Et il est dans le mal Et vraiment, c'est cet aspect-là qui m'a manqué C'est que quand tu joues golem-pomp Il faut pas hésiter à spellbait Il faut pas hésiter à faire des plays Qui en temps normal sur un autre deck golem Ne seraient pas bons Mais sur un deck pompe Sont vraiment très bons à faire Bon, là, très bien joué, hein La part de purple Qui protège sa petite princesse Donc lui, il peut défendre le gang de blind Par contre, là, le gang de blind est un peu rajouté De la part de purple Ça va pas lui servir à grand-chose Il va pouvoir connecter un peu sur la tour Il prend quelques dégâts à gauche Et au final, alors qu'on est en x1 Et que le but de Venom C'est simplement de se prendre zéro dégâts Il reste plus que 28 secondes avant le x2 Et il a quand même déjà un petit avantage en dégâts Donc là, nous, on s'en fiche d'avoir un avantage en dégâts Tout ce qu'on veut Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut C'est être heureux Être heureux avant d'être vieux Mais surtout C'est de ne pas prendre trop cher sur le tour en x1 Pour pouvoir faire des gros push Avec la foudre et le golem en x2 Donc là, pareil Il met une sorcière de la nuit dans le fond Ce qui est en temps normal Pareil, on le fait pas en golem Mais on peut se permettre de le faire sur cette version-là Parce qu'on a envie que l'adversaire mette une roquette Pour pouvoir poser notre pompe tranquillement L'adversaire part sur un énorme push Un fuite de gobelins Un gang de gobelins, etc Donc là, on défend comme on peut Les gobelins qui vont défendre un petit peu Mais il a pris quand même très très cher Cependant, il a du coup un bon avantage en dégâts Il peut se permettre de poser la pompe Ou il aurait pu se permettre de poser un golem On voit que la roquette est utilisée directement sur la pompe Ce qui lui laisse complètement l'opportunité de poser un golem Il a 5 dégâts d'avance à ce moment-là C'est le timing parfait Mais c'est ça que vous cherchez aussi quand vous jouez golem Vous cherchez à mettre le timing parfait Gang de gobelins qui est utilisée à gauche On va défendre ça avec la bûche C'est pareil, moi je lui dis Là, j'aurais pas défendu J'aurais accepté Parce que ça met 800 dégâts On s'en fiche Et surtout, du coup, si l'adversaire remettait un chevalier plus gang Avec la bûche, tu défendais presque parfaitement Pour 2, tu défendais 6 Voir pour 2, au final, tu défendais 9 délixières Tu faisais 7 délixières d'avance Impossible pour l'adversaire de défendre le push golem à ce moment-là Au final, ça se passera quand même bien Parce qu'il a sa sorcière, il a sa foudre, etc Et surtout, vous avez vu à gauche À gauche, il a mis super cher Parce que la princesse n'a pas focus les gobelins d'ag La tour n'a pas focus les gobelins d'ag Et du coup, il a apporté de 2 foudres Et là, c'est ce qu'on se disait en live On se disait, ok mec, 2 foudres, tu peux le faire 2 foudres, ça se fait largement Et à partir du moment où tu as apporté de 2 foudres Tout change Parce que tu peux juste full défendre Tu vas faire que 2 défendres Et tu vas mettre des foudres pour aller finir l'adversaire Donc là, il se redéfend avec le gang de gobelins En fond de map, l'adversaire met une bûche Il a également son fût, donc là, le fût va forcément mettre quelques dégâts On va défendre à l'AMG Le problème, c'est qu'il y a aussi les gobelins d'ag Qui connectent et on n'est pas forcément très bien Parce qu'on n'a toujours pas recyclé la première foudre Donc là, il sait qu'il va devoir envoyer une foudre La princesse est utilisée, il renvoie 4 foudres Et désormais, il nous reste 4 cartes à recycler Avant de récupérer notre foudre 4 cartes pour défendre 1 carte qui est utilisée, plus que 3 cartes avant la foudre 2 cartes avant la foudre Et là, vous voyez, pour l'instant, il défend très bien La bûche est utilisée en face La princesse est utilisée, il reste 2 cartes pour aller défendre Sachant qu'il a le bébé dragon Qui est une des cartes les plus importantes et les plus fortes contre Logbait Et là, désormais, il a récupéré sa foudre Il a l'élixir pour Il n'a plus qu'à balancer sa foudre Et la victoire contre Logbait Évidemment, le match-up est très bon Le match-up est vraiment sympa contre Logbait Donc si vous jouez le deck, n'hésitez pas à aller tester un petit peu Vous verrez, le match-up se déroule souvent très bien Et on est parti pour le dernier match Contre Kratos Kratos, ici, nous joue une version MK-Bait Donc pour l'instant, on voit juste qu'il a le petit fût de squelette Donc il va défendre avec une bûche pour ne pas se prendre de dégâts Ici, Venom, tranquillement, il va temporiser En face, il y a le bébé dragon Donc là, il a 10 délixirs Venom En face, il y a quasiment 10 délixirs aussi La pompe qui est posée pour Venom Ce qui est un play qui peut être risqué Là, le mineur qui est utilisé Et là, très très beau prêche Regardez tout ici le monde de la sorcière la nuit Les bats qui vont permettre, en plus de défendre à gauche, les gobelins à dagues On a le zap qui est utilisé en plus de la part de l'adversaire On n'a qu'un délixir en plus pour l'adversaire Mais nous, on a une pompe sur le terrain On a pris, certes, on a pris 1700 dégâts sur le bâtiment Ce qui est beaucoup Mais on a une pompe d'avance Et une pompe d'avance à 50 secondes de jeu Ça va vous permettre en permanence d'avoir de l'avantage en elixir Et clairement, quand vous jouez pompe Prendre 30, 40, 50% de dégâts sur votre bâtiment C'est pas très grave C'est un truc que vous êtes largement prêts à les accepter B-Dragon qui est utilisé en face Mineur qui est utilisé sur la droite de la pompe Mais il va accepter de le laisser Parce que dans tous les cas, il refait un tic de pompe Donc il perd que 1 délixir S'il ne défend pas le mineur, au final, il en gagne 2 Et en plus, il a gagné 2 délixirs de plus Parce qu'il a géré les bats avec le B-Dragon à gauche Ce qui lui laisse une pompe full vie sur le terrain Ce qui était un timing parfait pour poser un golem Donc là, il va juste redéfendre le gang des goblins en face Et il va pouvoir poser son golem Parce qu'il a une pompe sur le terrain Qu'il a un avantage en elixir Et du coup, il est largement très heureux De pouvoir poser ce golem dans le temps en x1 Le fusquelet qui est utilisé à gauche Ce qui est bien joué de la part de l'adversaire Donc là, on a deux options Il y a soit l'option qui s'y va Où tu mets juste une sorcière la nuit derrière Et tu laisses un petit peu les bats te défendre, etc Mais au final, ça aurait pu prendre l'agro sur Zappi Soit tu mettais juste une bûche comme il a fait là Là, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il a la foudre en main Mais qu'il attend que l'adversaire mette une carte supplémentaire Pour faire une value sur la foudre Ce qui est très intelligent Et là, du coup, la foudre qui va aller gratter le Zappi et le BB Dragon Et en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est pas très grave Si son golem se prend un coup Le BB Dragon qui tape en zone sur la tour On a les dégâts de base du golem On a la mort du golem Il reprend l'avantage largement dans la partie On peut le voir, il repose une pompe à droite Là, je lui ai dit mineur et entre les deux J'avais vu la trajectoire Il l'a parfaitement défendu Du coup, sa pompe reste très bien en vie On a un pêche méga chevalier Cette fois-ci, il va plutôt partir sur une sorcière de la nuit BB Dragon, etc Qui est très important Parce qu'il faut gérer les battes Et les battes sont très embêtantes dans le match-up Ce qui lui permet d'avoir une défense super clean Et là, il va pouvoir se permettre de repartir en golem Le positionnement du golem est vraiment très bon Le mettre devant le roi, c'est vraiment ce qu'il fallait faire ici Il y a Zappi qui l'utilise en face Mais nous, on a de nouveau notre foudre dans la main Plus, on a la pompe qui va régénérer un tic d'élixir Donc là, il recycle un petit peu En espérant recycler des trous de support Il attend un bon moment pour mettre la foudre Ce qu'il décide de faire maintenant Vous avez vu, Zappi n'a presque plus de points de vie Le golem, quand il va mourir Va dans tous les cas tomber Zappi 783 HP en face C'est-à-dire que si on connecte un tout petit peu sur la tour On passe à portée d'une foudre Et pour l'instant, on a à portée de deux foudres Et les golemites qui vont connecter La bûche qui suffit à passer à portée d'une seule foudre Désormais, ce qu'il faut faire, c'est de se défendre Se défendre parfaitement Ou, simplement, la sorcière de la nuit qui prend le bâtiment La dernière victoire en life qui passe pour Venom Est extrêmement bien jouée de sa part Et là, j'espère que vous voyez un petit peu les mécaniques Très, très importantes dans le deck C'est de bien bait les sorts De réussir à poser les pompes Accepter de se prendre des dégâts Et sur les pâches golem, c'est pareil Ne pas trop les défendre Ne pas surdéfendre quand vous posez la pompe Ne pas surdéfendre quand vous posez golem Clairement, il faut utiliser les HP de vos tours en sacrifice Et il faut utiliser vos unités De façon à forcer des gros sorts de la part de l'adversaire C'est un deck qui est très, très peu joué Très difficile à jouer dans la méta Et qui peut vous donner beaucoup de succès En tout cas, merci beaucoup à Venom De la participation Merci beaucoup à lui de ses explications Les trucs que je vous explique C'est également des trucs qu'il m'a expliqué Qu'il nous a expliqué Je suis super désolé pour les bugs Ça m'embête vraiment C'est pour ça que j'ai refait la vidéo Parce que Venom est super sympa, etc Et voilà, il y a eu un bug Du coup, j'espère que ça vous plaira quand même Que vous avez passé un très bon moment Je vous souhaite à tous une excellente journée Et surtout, prenez soin de vous